Bonjour à tous et merci une nouvelle fois de votre présence. Pour cette dernière demi-journée du colloque Le rêve des formes, nous avons le plaisir d'accueillir David Chabalarias, qui est normalien et docteur de l'école polytechnique. Il est directeur de recherche au CNRS, au centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'école Haute-études en sciences sociales. Ses recherches se situent à la croisée entre les sciences cognitives et la science des systèmes complets, qu'il mobilise pour l'étude des dynamites sociales et cognitives, tant du point de vue de la modélisation que de l'afflux de données issues du web. Ces travaux, fortement interdisciplinaires, portent sur la modélisation des dynamiques culturelles et des réseaux sociaux-sémantiques, académiques, presse et web. L'économie cognitive, l'épistémologie quantitative, les processus de découverte scientifique et la visualisation de l'information. David Chabalarias a joué un rôle important dans le développement de la communauté de recherche sur les systèmes complets, en contribuant à la création de la société savante internationale Complex Systems Society, dont il a été vice-président, et celle de l'Institut des systèmes complets de Paris, Île-de-France, une unité CNRS qu'il dirige actuellement. Le titre de son intervention est « Les formes de l'intelligence collective ». Bonjour et bon début de journée. J'espère que je vais vous accompagner dans ce début de journée agréablement. Alors, j'ai choisi pour cette intervention de parler des formes d'intelligence collective, puisque une partie des travaux que je vais montrer sont le résultat d'une interaction au sein du groupe de recherche du Fresnois sur l'incertitude des formes. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment une question scientifique a pu progressivement m'amener à cette collaboration avec deux artistes, qui sont Jonathan Pépé et Thibault Rostagnan, pour une installation qui actuellement est dans l'exposition « Le reste des formes ». Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence collective ? Pour vous aider à comprendre, je vais partir de cet exemple des fourmilières. Donc là, vous voyez un pattern ou un motif que tout le monde connaît très bien, c'est-à-dire un chemin tracé par une colonie de fourmis à travers la campagne. Et il y a un phénomène comme ça qui est donc très classique, c'est comment collectivement une colonie de fourmis peut trouver un chemin qui est relativement court vers une ressource intéressante, donc typiquement le pot de confiture que vous avez oublié sur votre table de campagne. Alors, quand on regarde ça, on voit que les fourmis, collectivement, alors que c'est un insecte relativement simple, résolvent des problèmes beaucoup plus complexes que ce qu'elles pourraient résoudre individuellement, par exemple trouver le chemin le plus court vers une source de nourriture. Alors, comment font-elles ça ? Elles utilisent notamment un procédé qui s'appelle la stigmergie. Pour vous faire comprendre, je vais vous montrer une modélisation de ces chemins de fourmis, qui est maintenant un standard dans la modélisation de ces systèmes complexes. C'est un modèle qui arrive dans les exemples de modèles de cette plateforme qui s'appelle NetLogo. Et donc ici, qu'est-ce que l'on a ? Je vais juste lancer un tout petit peu, voilà. Alors, on va voir. Ici, vous avez la modélisation de la fourmilière, donc les fourmis vont sortir d'ici, et puis en bleu, vous avez trois sources de nourriture. Ces trois sources de nourriture vont intéresser les petites fourmis qui sont là, qui sont des agents, des algorithmiques, on va dire, dans l'ordinateur. Et on a essayé de reproduire le comportement des fourmis, c'est-à-dire leur capacité à trouver les chemins le plus court, et puis former comme ça des chemins, avec trois règles très simples. La première, c'est qu'une fourmi, quand elle sort de la fourmilière, elle marche au hasard. Donc si je continue, vous voyez, c'est complètement au hasard. La deuxième, c'est que lorsque une fourmi rencontre une source de nourriture, elle revient à la fourmilière en transportant un peu de nourriture, et sur son passage, elle laisse une trace qui est une phéromone. Donc dans l'environnement, elle va déposer une substance que les autres fourmis vont pouvoir détecter. Cette substance est volatile, donc elle va s'évaporer petit à petit. Mais donc ça, c'est le deuxième comportement. Et le troisième comportement, c'est que lorsque une fourmi qui se balade au hasard croise un espace où il y a de la phéromone, elle va essayer de remonter le gradient, c'est-à-dire elle va aller vers les endroits où la phéromone est la plus forte. Et ces trois règles combinées, qui sont vraiment très simples au niveau de la fourmi, donc il n'y a aucune représentation de l'espace au niveau de la fourmi, vont permettre aux fourmis collectivement de tracer comme ça des chemins relativement droits entre les sources de nourriture. Et vous voyez, elles vont consommer d'abord les sources de nourriture les plus proches, puis ensuite celle de la source intermédiaire, et enfin, à la fin, la source la plus éloignée. Donc, avec des trois règles très très simples, par la composition des interactions et par l'interaction à travers l'environnement, ces fourmis, cette fourmi simulée, ont réussi à résoudre un problème qui est manger les sources de nourriture dans l'ordre de proximité maximale, et puis construire comme ça des chemins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exemple d'intelligence collective, c'est-à-dire que collectivement, on résout des problèmes bien plus complexes que ce qu'on pourrait faire individuellement. On voit ici, donc, à l'œuvre, un phénomène qui est... Alors, si je le recommence, ça va être exactement la même chose, c'est le même motif. Et donc là, on voit à l'œuvre un phénomène qui est très courant et qui est très important dans l'intelligence collective, c'est-à-dire la stigmergie. On dépose des marques dans l'environnement. Alors, maintenant, on retrouve ça aussi chez beaucoup d'insectes sociaux, notamment les abeilles, et on retrouve ça, bien évidemment, chez les hommes, puisque nous-mêmes, on utilise beaucoup ce genre d'interaction. Sauf que chez les humains, les capacités cognitives sont beaucoup plus élaborées, et donc on va trouver des formes beaucoup plus sophistiquées d'intelligence collective et aussi de traces. Par exemple, ces deux personnes-là ont évolué culturellement, ont trouvé des mêmes culturels qui sont, a priori, spécifiques à ces deux, c'est des catchers, ces deux personnes. Donc, pour trouver un exemple de réalisation collective sous forme de stigmergie, quelque chose que tout le monde connaît, c'est Wikipédia. Wikipédia, en quelques années, collectivement, par des contributions anonymes, a constitué une encyclopédie qui est d'un niveau quasiment comparable aux grandes encyclopédies, Britannica, Universalis, etc. Et elle s'est faite au cours du temps. Donc là, par exemple, vous avez l'évolution de la page avortement. Chaque spixel, ici, c'est un caractère, et la couleur des caractères, c'est le contributeur. Donc, en hauteur, ici, vous avez une date, et donc à chaque fois que la page est modifiée, il y a des petits blocs qui s'insèrent, et ici, ce que vous visualisez, c'est l'évolution de la page au cours du temps. Donc là, par exemple, la page a été effacée, donc il n'y a plus aucun texte, et elle a été restaurée juste après. Il y a ici des débats avec des modifications, et à la fin, vous avez le texte de la page, avec, vous voyez, les différentes contributions des différents auteurs avec différentes couleurs. Donc ça, c'est un exemple, évidemment, de contributions d'interactions stigmergiques, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas qui a écrit le reste de la page, mais vous apportez votre élément de connaissance. Alors après, il y a une question plus générale qu'on peut voir, c'est si on prend le web et les différentes données textuelles que l'on a, donc là, on a pris l'exemple de Wikipédia, mais en fait, il y a énormément de ressources textuelles sur le web, il y a les tweets, il y a les blogs, donc Wikipédia, on vient de le voir, il y a la presse, il y a aussi les articles scientifiques. Si on regarde tous ces corpus qui, en fait, sont des corpus dans lesquels est inscrite une certaine forme de connaissance, qu'est-ce que l'on peut dire de l'évolution de ces corpus et de ce qu'ils contiennent, et notamment quel type de traces, en fait, ils représentent par rapport à une forme d'intelligence collective ? Donc c'est cette question qu'on va regarder. Alors, je mentionne très rapidement, en termes de forme d'intelligence, il y a eu, dans 82 déjà, et la discussion continue, Peter Russell, qui a publié un livre qui s'appelle The Global Brains, et qui prédisait, qui disait qu'avec l'interconnectivité croissante des réseaux Internet, etc., au bout d'un moment, émergerait là, pour le coup, une vraie nouvelle forme d'intelligence, qui serait, alors il y a plein de films de science-fiction maintenant qui traitent de ça, donc c'est une nouvelle forme d'intelligence qui émanerait du collectif, un peu comme notre intelligence émane de l'interaction de neurones, je ne vais pas parler de ça, je vais plutôt parler de quelle forme d'intelligence collective génère toutes les traces que l'on laisse sur Internet, et est-ce que l'on peut, à partir de ça, extraire, justement, des formes ? Alors, pour extraire des formes, il faut bien savoir, avoir conscience, qu'il y a la question de la représentation de la connaissance, donc si je vous donne un million de textes, est-ce que vous pouvez me faire un dessin de ce qu'il y a dedans, ou me montrer ce qu'il y a dedans, et puis la question de savoir, donc, comment on peut la représenter, et qu'est-ce que veut dire un contour dans ce type d'espace, pour permettre de visualiser ça. Alors, ça, c'est la question de la représentation de la connaissance, et est très ancienne. Déjà, les premiers encyclopédistes, quand ils ont commencé à faire l'encyclopédie, la première encyclopédie, se posaient la question de comment ils allaient représenter cette connaissance. Alors, ça, c'est une citation de d'Alembert, je vous la lis très rapidement, mais, où il dit, donc, dans l'introduction à la première encyclopédie, leur objectif, c'est rassembler dans le plus petit espace possible, et placer, pour ainsi dire, le philosophe au-dessus de ce vaste labyrinthe, dans un point de vue fort élevé, d'où il puisse apercevoir à la fois les sciences et les arts principaux, voir d'un coup d'œil les objets de ses spéculations, et les opérations qu'il peut faire sur ces objets, distinguer les branches générales de la connaissance humaine, les points qui les séparent ou qui les unissent, entrevoir même quelquefois les routes secrètes qui les rapprochent. C'est une espèce de map-monde, donc là, il prend l'analogie avec la cartographie en géographie, qui doit montrer les principaux pays, leur position, leur dépendance mutuelle, le chemin en ligne droite qu'il y a de l'un à l'autre, le chemin souvent coupé parmi les obstacles qui ne peuvent être connus dans chaque pays que des habitants ou des voyageurs. Donc, on comprenait la science, effectivement, on a des spécialistes de certains domaines de science et certaines choses ne sont connues que de ces spécialistes-là, et qui ne sauront être montrées que dans des cartes particulières fort détaillées. Ces cartes particulières seront les différents articles de notre encyclopédie et l'arbre ou le système figuré en sera la map-monde. Donc, ça fait référence à pas mal d'autres choses, notamment, il y avait aussi à l'époque des représentations d'arbres de la connaissance qui avaient été proposées, mais on a là l'idée qu'on essaie de voir, d'avoir une représentation de la connaissance comme un espèce de labyrinthe avec différents contrées, différents pays. Alors, au final, il y a quand même l'ordre lexicographique qui s'est imposé, ou un certain ordre, mais il y avait un petit peu cette vision. Alors, ça, c'est d'Alembert en 1751. Alors, si on veut essayer de faire une carte de la connaissance, une représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir imaginer comment traiter l'information textuelle et identifier des contours. Donc, la question que je vais poser là, c'est quelles formes, est-ce qu'on peut proposer des formes qui seraient générées collectivement par nous en tant que super-organismes, de même que les fourmis, en laissant des traces sur le sol, au final, elles font des hand trails. Alors, les formes qu'on va avoir, qu'on va proposer, ce qui est important de voir, c'est que celles que je vais montrer vont être l'issue d'une reconstruction algorithmique. Je ne vais pas le détailler parce que c'est assez technique, mais en gros, algorithmiquement, on va traiter un ensemble de textes et on va définir des notions de contours. Ces notions de contours sont des notions qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'il y a dans ces corpus textuels, mais de même que cette illusion, qui est l'illusion de Kanidza, où en fait, on a l'impression de voir deux triangles, mais en fait, il n'y a même pas un seul triangle. Ces contours-là sont des contours illusoires qui sont reconstruits par la rétine et les aires visuelles suivantes pour nous aider à interpréter la scène. Là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer les résultats d'algorithmes qui ont été développés pour nous aider à interpréter le contenu de grandes masses de données textuelles. Dans ce que je vais montrer, on verra des contours, on verra des espaces. Certains contours pourront éventuellement être illusoires, mais c'est le prix à payer pour avoir une représentation et arriver à quelque chose qui soit plutôt, d'ailleurs, de l'ordre de l'heuristique. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai absolument pas rentré dans la technique. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe, ce que l'on fait, c'est qu'on part d'un ensemble de textes. Donc, ça peut être l'ensemble des articles de Wikipédia, ça peut être l'ensemble des articles de presse, toute la littérature sur le cancer, etc. Et puis, il y a une série de traitements où on analyse les termes qui les contiennent, on fait des calculs sur les distances entre les termes, on fait des analyses de graphes, on calcule les cartes, et puis ensuite, on regarde la dynamique. Donc là, je vais aller très rapidement vous montrer ces étapes-là, donc les étapes finales, en fait, de cartographie et d'évolution, et après, je vais vous montrer comment cette étape-là a été après réinterprétée dans un cadre artistique. Alors, premier exemple de carte, ça s'appelle le Twittoscope climatique, c'est une plateforme qui est en ligne, je vais vous la montrer ici. Donc, ici, ce que l'on a, c'est, donc, ça c'est en ligne, vous pouvez aller voir, c'est twittoscope.isepif.fr, ici, ce que l'on a, c'est un ensemble de termes, ici, qui appartiennent au vocabulaire lié au changement climatique. Vous voyez, je zoome, j'ai des petits termes qui apparaissent, etc. Quand je clique sur un terme ici, je vais avoir ici, à gauche, un ensemble d'articles scientifiques qui sont liés à ce terme-là. En fait, la carte qui est là, ici, cette représentation-là, cette forme-là qui a émergé, elle est issue du calcul sur à peu près 30 000 articles scientifiques liés au changement climatique, des relations qui ont été tissées au sein des articles par les différents chercheurs entre les concepts liés au changement climatique. Donc, en fait, ici, vous avez un ensemble de concepts. Donc là, vous avez, par exemple, tous les concepts liés au gaz à effet de serre et à l'énergie. Ici, vous avez tous les concepts liés à la question des impacts sur les sociétés humaines, donc les maladies infectieuses, la santé, les erreurs urbaines. Et puis, donc, là, vous avez la question des forêts, les écosystèmes, etc. Donc, chaque lien ici que vous avez entre deux concepts, ce sont des liens qui ont été inférés, donc qui ont une signification aussi en termes de pertinence et de relations de proximité, à partir, donc inférés à partir de l'analyse de cette masse de données textuelles entre les différents concepts. Une fois que l'on a calculé ces liens et que l'on a extrait ces termes-là, qui ont été aussi extraits automatiquement, donc on a un réseau que l'on voit là et ce réseau-là, on peut essayer de le représenter, d'essayer de trouver un petit peu une forme qui le synthétise. Et donc ici, vous voyez, les différentes couleurs vont représenter les zones denses du réseau qui, en fait, vont correspondre à des sujets. C'est comme disaient d'Alembert les pays, en fait, de la littérature sur le champ de climatiques, donc des gens qui s'intéressent aux écosystèmes, d'autres qui vont s'intéresser à la modélisation, les eaux souterraines, etc. Et ces pays vont être reliés entre eux par des chemins parce qu'ils ont des relations. Par exemple, la biodiversité, ici, va projeter du côté des services écosystémiques qui, effectivement, ont beaucoup d'impact sur les sociétés humaines. Donc ça, c'est une première représentation, analyse de la littérature et une forme qui émerge. Alors, elle ressemble un petit peu à l'Afrique. Cette forme, en fait, il faut l'interpréter de manière topologique, mais il y a quand même l'idée ici qu'on retrouve, en gros, ici, deux branches, les recherches sur les impacts des sociétés humaines et les impacts sur les sociétés humaines, et puis ici, les recherches sur les écosystèmes. Alors, la question qu'on peut se poser après, je ne vais pas rentrer dans ce détail de cette plateforme-là, mais la question suivante qu'on peut se poser, c'est... Donc là, j'ai trouvé des domaines, en fait, des sous-sujets liés au changement climatique, qui ont été calculés sur un corpus, et le corpus, il a une date. Par exemple, ici, c'est les cinq dernières années. Je peux me demander comment ces choses-là évoluent dans le temps. En fait, donc ça veut dire qu'en cinq ans, collectivement, les chercheurs ont défriché tout cet espace-là et ont produit de la connaissance sur chacune de ces aires. Maintenant, si je remonte dans le temps ou si je vais plus loin, ces choses-là vont bouger. Peut-être que là, par exemple, ici, il y a tout un ensemble sur l'écosystème des sols, donc les microbes, etc. Cet ensemble-là, peut-être, n'était pas aussi bien représenté il y a vingt ans. Donc, quand on fait ça... Pardon. Je vais juste repasser en plein écran. Voilà. Ah, je vais juste passer... Parce que c'est ça. Donc, quand on fait ça, on passe sur ce qu'on a appelé la philomémie, donc la philomémie des sciences, c'est-à-dire que vous avez tous vos champs qui sont calculés à un moment donné, donc qui sont l'état de la connaissance, par exemple, ces cinq dernières années. Et puis, vous pouvez regarder comment ils ont évolué au cours du temps. Alors ici, vous avez une autre représentation. Le temps coule de haut en bas. Là, on est en 94, l'est en 2006. Chaque rangée ici correspond en fait à la carte qu'on en avait tout à l'heure. Donc, chaque carré ici est un sous-domaine. Un sous-domaine qui entretient des relations entre sous-domaines que l'on ne montre pas ici. Mais chaque sous-domaine, au cours du temps, va évoluer et va donner naissance à d'autres sous-domaines. Et ça va se ramifier et on va essayer de retracer comme ça l'évolution des idées en science. Alors ici, par exemple, on a quelque chose qui porte sur la question des ordinateurs quantiques. Et là, ce que l'on voit qu'on peut commenter, donc là, on voit une espèce de forme apparaître. Et le commentaire que l'on peut faire déjà sur la forme, c'est qu'il y a eu deux grandes phases de développement entre 1994 et 2006, interrompues un petit peu par un espèce de trou d'air ici. En fait, si on regarde l'histoire de ce champ-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de développement dans les années 1994 à 2000 avec beaucoup d'émergences de nouveaux concepts qui ici sont indiqués en rouge, donc beaucoup de renouvellement conceptuel. Et puis, un résultat négatif en 2001 qui a expliqué que, ici, c'est Noah Linden et Sadu Popescu, qui a expliqué qu'en fait, l'approche qui avait été utilisée pour fabriquer des ordinateurs quantiques ne pourrait jamais supplanter les ordinateurs traditionnels, comme c'était le but des ordinateurs quantiques, et qu'il fallait travailler sur l'entanglement. Et donc, à partir de 2001, il y a eu une nouvelle roadmap et des nouvelles technologies qui ont généré un nouveau champ. Donc, ça, cette reconstruction, donc cette forme d'évolution d'un graphe, c'est le résultat, pareil, toujours d'un traitement algorithmique et text mining, et nous donne un petit peu une représentation, une visualisation de la forme d'un champ donné au cours du temps. En fait, cette chose-là, elle a été obtenue, donc elle est là, notre branche, donc là, par exemple, je peux zoomer, je vois, Quantum Algorithm, Quantum Gate, etc. Ça, c'est un champ en 95 qui se transforme ici en 96 avec l'émergence de nouveaux concepts. Donc, en fait, cette branche-là est obtenue par une analyse d'un corpus assez important puisque c'est l'ensemble du Web of Science, donc c'est à peu près 40 millions de documents dans lesquels on a indexé à peu près 5 000 termes liés aux technologies futures émergentes et émergentes. Quand on fait ça, en fait, on va avoir plusieurs branches, c'est-à-dire plusieurs domaines liés aux technologies futures émergentes. Ici, je ne montre que quelques-uns. Et donc, vous voyez ici, j'ai les ordinateurs quantiques, mais en fait, j'en ai plein, plein, plein d'autres ici et qui, chacune, vont avoir des dynamiques différentes. Il y en a qui vont émerger à un moment donné, il y en a qui vont s'hybrider. Donc, par exemple, si je regarde la question ici des neuroprothèses, des prothèses, en fait, j'ai un champ ici de recherche qui, si je regarde un petit peu avant 94, c'était la construction de prothèses normales avec qu'on essaie de réparer les os, etc., etc. Et puis ici, en 94, apparaît des concepts tels que neuroprothèses, donc la question d'essayer de réparer directement le cerveau. Donc là, vous avez quelque chose qui se déploie. Et puis à côté, ici, vous avez quelque autre chose qui apparaît, la recherche sur les réseaux de miroir, la question des brain-computer interface. Et en fait, ce champ-là qui est apparemment au départ distinct du champ des prothèses va très vite s'hybrider pour faire des prothèses actives qui sont pilotées directement par le cerveau à l'aide des chips, de petits éléments électroniques qui vont être implantés dans le cerveau. Et en fait, si vous voyez dans le truc ici, en 99, donc juste avant qu'il y ait les deux branches qui se fusionnent, 99, c'est la date du premier workshop international sur les interfaces cerveau-machine qui a été sponsorisée par les vétérans, Eastern Veteran Association, donc c'est les vétérans de la guerre aux Etats-Unis. Donc en fait, ici, vous avez l'hybridation entre deux champs de science, des nouvelles découvertes concernant les neuromiroirs et puis la question d'interfaces cerveau, le champ des prothèses qui va s'hybrider vers le développement de prothèses actives. Et donc maintenant, on a vraiment, on commence à avoir des mélanges, des hybrides entre matériel en silicone et matériel neurologique. Et donc ici, vous avez un autre champ. Et en fait, il y en a plein, comme ça, on en a extrait plein. Alors, la question, vous voyez ici, on voit quand même émerger, commencer à émerger des formes. Donc ça, c'est vraiment comme les chemins qu'ont fait les fourmis dans la nature. Là, c'est les chemins qu'ont fait les scientifiques dans la connaissance scientifique avec des choses qui se développent, avec des centres d'intérêt, d'autres qui sont très ténus, spécialisés, etc. Alors, la question, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut percevoir l'humanité comme un super organisme qui générait de telles traces et comment on peut interagir avec ces traces-là. Donc, comment on peut analyser les formes générées par ce super organisme. On a déjà plein de traces stigmérgiques, notamment via le web, on peut déjà commencer par ça. Et puis l'autre horizon, c'est aussi sortir l'homme de la fourmilière, c'est-à-dire nous donner un regard réflexif sur nos dynamiques collectives en proposant des nouvelles interfaces. Donc là, c'est la notion de macroscope qui avait été proposée déjà dans les années 70 par Joël Deronais. Alors, tout ça, ça interagit, toutes ces idées-là ont interagi aussi au cours du groupe de recherche du Frénois. Notamment, à l'époque, il y avait l'exposition Diaporama au Frénois et il y avait Jonathan Pépé qui exposait cette pièce qui s'appelle Exobiote et qui m'a vraiment interpellé puisque je trouvais que les formes qui étaient générées là pouvaient être un point de départ intéressant pour essayer de penser une installation qui permettrait d'interagir avec les formes comme ça de philogénie. Donc, on a commencé à travailler ensemble et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut interagir en temps réel avec les traces de ce collectif et comment on peut incarner, en fait, ces traces-là. Donc, c'est quelque chose qui un peu nous transcende et en proposer une représentation dans une œuvre artistique avec différents niveaux de lecture, ludique, esthétique, cognitif, réflexif. On a travaillé également avec Thibaut Rostania qui nous a très vite rejoint. Donc, Jonathan et Thibaut sont tous les deux plasticiens et travaillent sur la 3D. Et donc, ce que l'on a fait, moi, je me suis intéressé aux traces laissées sur Twitter. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré des traces laissées dans les corpus scientifiques, mais sur Twitter également, on a beaucoup d'activités. Et dans le Twitterscope climatique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une plateforme qui absorbe en temps réel les tweets liés au climat. Maintenant, il y en a plus de 50 millions, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai analysé ça pour essayer de reconstruire, en fait, les traces des débats sur Twitter, mais pas forcément scientifiques. C'est des débats à la fois de la presse et des citoyens. Et donc, on obtient, pareil, des formes comme ça. Alors, les formes sont un petit peu différentes. Elles sont peut-être parfois plus éphémères parce qu'il y a des coups de projecteur. Donc, par exemple, ici, vous avez un truc qui apparaît et qui dure trois jours. Donc là, ici, ce ne sont plus des années, mais des journées. Et donc, on a comme ça des formes du débat collectif sur Twitter. Si on regarde les formes, par exemple, donc là, on a une représentation d'à peu près... Alors, ce n'est pas des jours, c'est des semaines. Et donc là, on a à peu près trois, quatre mois de débat. Donc, vous avez la représentation de ce qui s'est passé pendant trois, quatre mois sur Twitter au changement climatique. Donc, si vous zoomez, vous avez la question des énergies renouvelables qui a été abordée sur cette période-là. Et donc, Jonathan et Thibault ont travaillé sur ces formes-là pour essayer d'en donner une représentation qui est celle-ci. Donc, une espèce de tubulure où on retrouve cette forme-là. On a aussi les pingouins-empereurs. Donc, une toute petite discussion sur les pingouins-empereurs. Et puis, par exemple, quelque chose de beaucoup plus long qui a été pratiquement sur toute la longueur d'observation, croyance dans le réchauffement climatique. Donc là, vous voyez, progressivement, on rentre de plus en plus dans l'installation. Et donc, ce que l'on a fait, c'est une installation où l'idée de départ, c'était comment on peut interagir avec ces formes-là, avoir une représentation, etc. Et donc, on a fait une installation qui s'appelle Stalagmem. Je vais vous montrer une vidéo et ça sera la fin. Donc, Stalagmem, c'est l'idée que donc, on va avoir, on a pris les formes qui étaient générées par Twitter. Jonathan et Thibault les ont transformées. Donc là, c'est la partie sur laquelle a travaillé beaucoup Jonathan en formes comme ça qui puissent se croître. Et ensuite, ces formes-là, on les a mis dans une grotte. On a scanné deux grottes, deux vraies grottes en 3D. Enfin, c'est eux qui l'ont fait. Et ils ont fait une interaction, une installation vidéo sous forme de jeu vidéo en fait, où on peut se balader dans l'installation et dans cette installation, dans cette grotte-là, qui est une vraie grotte, pousse ce genre d'objet. Et donc, ils poussent comment ? En fait, ils sont accrochés au plafond. Enfin, vous allez voir. Ils sont accrochés et en fait, l'installation écoute en permanence les serveurs du CNRS, l'Institut des systèmes complexes, et regarde si on parle des thèmes relatifs aux branches. Et donc, quand on parle, en temps réel, quand on parle d'un thème, la branche commence à croître. Et donc là, vous voyez, on se balade dans cette grotte-là. On a vu des populations comme ça de Salagmen. Et donc là, par exemple, ça, c'est croyance dans le changement climatique. C'est la grosse... puisque c'est les gros débats qui après génèrent plein de petits débats. Et vous voyez, on se balade dans ces grottes-là. Donc c'est encore jusqu'au 10 septembre. Et donc ces formes-là poussent. Elles vont pousser à différentes vitesses parce qu'il y a des débats qui n'existent plus ou qui existent très peu. Donc elles vont pousser très, très lentement. D'autres qui vont pousser très vite et qui vont tomber. Là, par exemple, une forme qui a poussé ancièrement, à un moment donné, elle tombe complètement et elle est jonchée au sol et c'est la mémoire qui s'accumule. Et donc effectivement, il y a des endroits ou des débats qui sont très, très virulents, notamment en croyance dans le changement climatique. Mais il y en a d'autres. Et donc à cet endroit-là, là où il y a une population, ça tombe beaucoup. Et donc l'installation, au fur et à mesure des jours, il y a une espèce de mémoire qui est tombée, accumulée, sédimentée qui sont ces espèces de tas de stalagmènes qui continuent un petit peu à gesticuler. Et ce sont ici ces éléments-là qui sont accrochés. Donc l'objectif, là vraiment, et là j'arrête, de cette installation, c'était de donner à percevoir avec un point de vue un petit peu poétique ce type de forme au début sans explication, amener le visiteur à jouer avec ça et puis après s'intéresser à l'endroit d'où ça vient. Et effectivement, ça devient un vrai jeu parce qu'au bout d'un moment, quand ils sont par terre, ça, c'était pas du tout prévu, mais on peut mourir en les croisant et donc ça s'arrête. Voilà, donc je m'arrête là. Voilà, vous avez eu un peu le panorama. Merci.